bonjour bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec mon mari on se réveiller très tôt c'est notre deuxième rendez-vous à l'hôpital ça fait une semaine que j'ai commencé les injections sur le ventre pour les injections ça se passe très bien c'est mon mari qui me fait les injections j'ai pas trop du mal pour le moment et le jour qu'il part en finira au travail parce que là il y a un chômage partiel donc c'est à moi même qui va les faire et peut-être je vais faire une vidéo là-dessus et aujourd'hui c'est notre deuxième visite la première visite s'est bien passée ils m'ont fait une échographie interne ils ont vu les ovaires ils ont vu combien de follicules il y avait il y en avait bien sept un c'était bien grande il y avait deux ou trois moyennes et le reste c'était tout petit et j'ai fait une prise de sang et vers l'après-midi ils m'ont appelé pour me dire la suite de tout ce qu'il m'a fait et quand c'était le jour que je dois y aller encore à l'hôpital c'est dire aujourd'hui donc après un jour donc on va dire que je pense et je suppose que je dois y aller un jour sur deux pour l'instant je sais pas trop je vais vous dire tout à l'heure et ensuite ils m'ont dit de continuer avec le même traitement et ils m'ont pas encore dit quel jour je dois avoir rapport avec mon mari peut-être c'est trop tôt peut-être ils vont me dire aujourd'hui donc pour l'instant je suis tranquille et on verra la suite de cette deuxième journée qu'est-ce qu'il va se passer je reviens vers vous et c'est le jour d'après hier j'avais pas trop envie de tourner la vidéo de continuer la vidéo car j'ai reçu l'appel de père maman et ils m'ont dit une chose qui m'a carrément perturbé dans le sens que ils m'ont dit que le traitement a bien marché et là actuellement mon corps s'était préparé pour une grosse tête mais de gémeaux et le problème pour le professeur c'est que mon utérus est petit donc il va pas prendre le risque de me faire faire une grossesse de gémeaux et c'est pour ça qu'ils ont choisi que je arrête le traitement et que je recommence une nouvelle cycle donc avec deux façons et après pour la suite je recommencerai avec les injections mais avec un dosage inférieur pour essayer vraiment de faire réussir que une follicule la nouvelle je n'ai pas bien pris dans le sens que moi personnellement je serais prête pour des gémeaux j'ai toujours parlé à mon mari même les années avant sur l'hypothèse de des gémeaux moi c'est une chose que ça m'a toujours fasciné et là voilà ça voit le destin premier essai c'est des gémeaux hypothétiquement des gémeaux parce que après c'est pas sûr forcément et c'est ça la chose qui ont entendu mais ça m'a un peu choqué parce que moi personnellement j'ai dit si on essaie déjà d'être voilà avec mon mari après c'est pas vraiment sûr et certain que les deux follicules ils vont on va dire pousser voilà peut-être que c'est un sur deux qui va on va dire pousser et là carrément c'est l'interruption du test on va dire ils veulent pas créer la situation à cause de mon utérus petit donc ils me disent qu'il ya beaucoup de risques dans mon cas est déjà je me suis dit imaginez que je tombais en centre de manière naturelle et que j'avais mon petit outérus et que je donnais un centre de gémeaux bas il y avait une affaire ils étaient là donc j'aurais fait une grossesse peut-être des plus délicat plus on va dire plus un peu plus très sens dans le sens qu'il fallait peut-être que je reste plus à repos et tout ça mais au final comme tout le monde il ya des grossesses qui se passent voilà nickel et tranquille des grossesses avec des complications tout ça mais le corps d'une femme est fait pour la nature ça quoi ça déjà quoi faire donc je pense que mon le corps il aurait bien répondu parce que il connaît déjà le chemin envoyé et là se voir on peut nier la possibilité de tester ça va un peu mais on va dire dans un moment un peu de détresse si on va dire comme ça parce qu'elle a jusqu'au présent je pensais qu'au positif on va dire je vivais la vie comme je vous ai dit l'autre fois dans une vidéo de manière positive et bon et qu'un pensant à des choses bien et là voilà il me dit oui il y en a deux sont déjà moi et là mes yeux quoi et non mais on peut pas continuer vous devez arrêter parce que il ya trop de risques parce que vous tous tous ces petites et tout ça il ya des conséquences et tout ça donc là il m'a dit tout l'inverse de la médaille si on peut dire comme ça et ils m'ont fait penser à des choses que je pensais pas avant à les risques à l'hiver à les angoisses donc ça m'a perturbé tout ça c'est pour ça que j'ai pas tourné il y aura par midi et voilà je veux je vous avais dit le matin que je vous remontrer comme je fais les ingestions mais pour l'instant c'est pas le cas peut-être je vais vous montrer pour le deuxième cycle en effet le mois de janvier j'ai fait une plastique vaginale j'ai opéré et ils m'ont dit que ça m'aurait aidé pour le futur éventuellement parce que si j'ai fait c'est pas ça j'aurais eu des fortes risques de fausses couches donc je pensais que le problème s'était surpassé donc inflexion cette opération j'étais je pouvais mettre de côté ce problème dans ma tête mais effectivement le problème ça s'assiste il est encore là et c'est pour ça que je pense que le docteur il veut pas que je je tente pas dans d'une grossesse de jumeaux et il préfère que je fasse une grossesse on va dire individuelle et entre moi et mon mari c'est plutôt mon mari qui est la personne qui dans ce moment on va dire contre guillemets il veut rester avec encore les pieds par terre dans le sens qu'il me dit qu'il faut qu'on écoute le docteur parce que le docteur il connaît le chemin correct et s'il dit qu'il a des risques ça veut dire qu'il y a vraiment des risques tout sinon il t'aurait dit par exemple ce soir ici avec ton mari de voir des rapports par exemple ce soir et après demain comme ça il y a des fortes risques quand tu m'en sortes mais là ça a été le contraire il me dit de ne pas tester et donc d'arrêter tout parce que une grossesse germolaire c'est pas envisageable apparemment pour moi et moi de mon côté je m'allais bien tester donc on s'est accordé avec mon mari que pour cette fois on écoute le docteur dans le sens que j'ai interrompu bien bien évidemment directement là je vais commencer avec elle de fastons et si à deuxième cycle ou deuxième essai ça va encore la vie me proposer ou la stimulation me proposer deux follicules là peut-être on va parler moi au mari avec le docteur et moi lui dit peut-être voilà évaluer bien les risques et tout ça et lui dit peut-être on veut bien essayer peut-être la chose qui me tourne dans la tête c'est que on va dire dans mon corps là-bas il y a deux follicules prêtes parce qu'ils m'ont dit que c'est quelque chose doit faire attention à ne pas être en couple avec mon mari parce que sinon je vais tomber enceinte et là dans ma tête il me dit là ils sont là deux follicules prêtes et là je dois laisser voilà partir parce que c'est pas le bon moment et après j'ai fait qu'après il n'y en a pas de bon moment pour la suite donc je me dis pourquoi raté ce moment là là je sais même pas vraiment vous expliquer les choses que je pense et tout ça si je dois être on va dire contente si je dois être pas de contente et là pour l'instant j'arrive pas être contente moi franchement quand la personne qui m'appelait le téléphone m'a dit j'aime au moins mes yeux c'était déjà plein de paillettes voilà c'est une situation vraiment étrange nouvelle et bizarre pour moi et si vraiment il ya quelqu'un d'entre vous qui passe pour la même expérience ou qui est déjà passé par là n'hésitez pas à me partager votre expérience vraiment je voudrais vraiment savoir si quelqu'un d'entre vous s'est retrouvé dans la même situation de grossesse j'ai mon lève avec un de vos petites s'ils ont qu'est ce qui s'est passé pour la suite voilà si vous avez assumé la grossesse et vous avez continué la grossesse si vous avez couché votre bébé et tout ça pour l'instant la vidéo ça termine ici je vais continuer à partager avec vous tous les moments bien et moins bien on va dire comme ça mais j'espère qu'il y aura toujours des moments bien on essaie toujours d'être positif et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao